Salut à tout le monde, nous allons une fois de plus parler de la vidéo de Kribi. Jusque là j'ai fait un travail pour démontrer des choses qui n'allaient pas sur la vidéo, au niveau technique et même les incongruités au niveau aussi du comportement de certains acteurs de cette vidéo. Et comme j'avais promis, maintenant on va voir, on va entrer dans la conception même de la vidéo et la mise en scène, comme on dit en termes techniques. Et la mise en scène, c'est le fait d'organiser un événement, une scène. Pour la rendre vraisemblable, de faire croire au spectateur que ce qu'il est en train de voir est vraiment authentique, que c'est réel. Vous vous rappelez au début, nos contradicteurs se mettaient devant la vidéo, ils montraient à leurs followers, « Ah, venez voir, vous voyez, regardez comment les gens viennent, regardez comment les gens s'accumulent. » Ça c'est le miracle de la mise en scène. C'est-à-dire, n'importe quel réalisateur vous mettez en scène, il suffit de bien programmer le temps, de choisir l'endroit, de bien disposer les différents protagonistes, et jouer sur le regard, le regard. Mais, curieusement, pourquoi de tout ce beau monde qui regarde, personne ne sort son portable pour faire une photo ou pour filmer. à propos de la mise en scène. Un des premiers éléments de la mise en scène est le choix des lieux où nous voulons, par exemple, dans le cas de l'accident, le choix du lieu où nous voulons produire notre accident, parce que l'accident a vraisemblablement été produit. parce qu'un accident où on ne sait pas, un accident où personne n'a filmé, n'a de photo, on est libre de le mettre ici ou 100 mètres plus long. il suffit de dire que oui, c'était dans telle zone, la zone conteneur, conteneur de Kribi. Donc, on pourrait le faire devant la banque X ou devant la banque Y à 50 mètres. Je ne sais pas si on se comprend. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Donc, beaucoup ont pensé que c'était anodin le lapsus de la bourse, comme on l'appelle. Quand, à la première sortie ou la deuxième, je ne sais pas moi, elle dit que les caméras d'une certaine banque ont filmé. et quand la vidéo sort, il s'avère plutôt que c'est les caméras d'une autre banque. Exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire un accident qu'on invente, on peut le faire ici, chez moi, ou à 50 mètres de l'autre côté, vu que personne ne va démentir. Surtout si la police est même connivente. Donc, on joue sur du velours ou quoi ? Donc, on peut dire que l'accident s'est produit ici, devant cette banque, la banque a filmé, et le lendemain, on nous sort les photos ou la vidéo d'une autre banque à 20, 30, 40 mètres plus loin. Donc, l'accident s'est déplacé ou quoi ? On ne comprend pas. Bon, c'est ça la mise en scène. La mise en scène se donne cette possibilité de choisir là où tu après analyses, tu vois que en le réalisant ici, j'obtiendrai le résultat escompté par rapport à la réalisation de l'autre côté. et on voit bien qu'il n'y avait pas de meilleur endroit. Cette caméra placée avec devant un arbre qui permet, après l'impact, après l'accident, de camoufler tout ce qui s'est passé après. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. Et vous verrez pourquoi. Donc, tout ça, ça relève de la mise en scène. Ce monsieur qui fait semblant d'escriver la voiture, il s'agite, il s'agite. Et à propos de ce monsieur, vous en verrez des belles. voilà. Donc, pour ne pas être trop analytique, nous avons déjà plein d'analystes dans cette histoire, très brillant d'ailleurs, dont je salue le travail acharné. Moi, je ne fais que ce que je suis, dont je me répute compétent, c'est-à-dire cette vidéo. Et ce n'est même pas un moindre travail parce que c'est l'accident de cette montrée dans cette vidéo qui est reportée Samia L'hôpital. Donc, ce n'est pas ce n'est pas banal parler de cette vidéo parce que c'est là où tout part. Donc, nous, on pense que la vidéo est fabriquée. Et et si la vidéo est fabriquée, ça veut dire que on est prêt à tout pour que ce qu'on ne veut pas que le public sache reste caché. Sous-titres par Jérémy Diaz La première chose qui frappe c'est cet espace qu'on voit à travers l'arbre. C'est-à-dire qu'on voit bien c'est une espèce de transparence. C'est-à-dire les branches, le feuillage à certains endroits et assez transparent. Mais ça ne va pas durer. Malheureusement. Parce qu'on aurait pu se dire avec cet espace-là, on aurait vu assez par rapport à à la voiture qui aurait cogné Samy après l'impact. Ça ne va pas durer parce que bientôt vous allez voir un monsieur installer un parasoleil ou un parapluie. Et pour quel but ? On ne comprend pas parce que on a l'impression que c'est presque uniquement pour fermer cet espace. C'est la sensation que j'ai surtout en voyant comment cet espace est devenu plus encombré, moins transparent qu'avant. et pendant que nous étions pendant que nous étions en train de relever cette cette absurdité avec le parapluie ou le parasol il s'est produit un autre fait qui n'est pas banal, l'arrivée d'une moto. Cette fameuse moto dont on a parlé lorsque la vitre est sortie. Donc la moto est aussi arrivée et on verra que la moto fait aussi partie des éléments de la scène. voilà. Il y a maintenant un autre insolite qui se passe et je dis insolite parce que vous allez savoir de quoi il s'agit. Regardez bien le personnage qui va faire son entrée dans le champ de la caméra. Celui que moi j'ai appelé l'acteur qui fait son entrée avec une main en poche avec le chapeau rouge une chemise bleu ciel le voilà il s'en va on ne sait pas où il va et directement il va sous l'arbre et il s'arrête là il s'arrête là et un autre monsieur le rejoint et il se mette dans une position assez insolite et comme s'il ne voulait pas que que les gens découvrent qu'ils sont en pleine conciliabule parce que dans ces positions là ils ne peuvent ne pas être en train de se parler bon on ne sait pas peut-être qu'ils pensent qu'ils pensaient qu'en se disposant de la sorte ils auraient peut-être comme ils savaient qu'ils étaient dans le champ de la caméra on ne sait pas mais toujours est-il dit qu'ils sont en train de parler ensemble je vais vous faire revoir quand ce monsieur quand notre acteur fait son entrée je vais vous faire revoir regardez comment ce monsieur là traverse presque en courant et regardez comment il fait semblant de ne pas être avec lui mais après il le rejoint regardez c'est quand même assez étonnant parce que dans la vidéo qu'ils nous ont produite on aurait pu se dire que bon voilà ce brave monsieur passait par là et il s'est retrouvé derrière le pauvre Samy et il a esquivé des justesses la voiture mais pour le moment ce n'est pas tout ce qu'on voit à travers cette image on voit que c'est presque un badaud qui qui est là 20-25 minutes avant l'impact à à bavarder avec des gens dont on ne sait pas moi je pense sérieusement que ce monsieur avec qui il est en train de bavarder ils sont sûrement en train de mettre au point les derniers détails donc du moins c'est ce que je crois sinon pourquoi ce monsieur se retrouverait-il là 20-30 minutes avant l'accident et s'il était du coin comme il semble ou alors pourquoi ne s'est-il pas présenté devant la télévision quand la télévision sont allée enquêter sur cette affaire donc quelque part cette image est inéquvocable et nous montre que qu'il y a confirme ce que nous on pense de la mise en scène qu'il y a une certaine mise en scène donc les gens se sont assis et ils ont pensé à quoi faire bon voilà le voilà le monsieur qui s'en va il a laissé notre son son complice en jaune là et bon il est là on ne sait pas ce qu'il est en train de faire bon après il va prendre une autre direction voilà donc voilà les 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 différents faits qui nous ont marqué dans ce dans ces premières minutes et puis il y a eu un autre fait pendant que j'étais en train de de continuer à voir la vidéo il y a ces numéros qui indiquent qui indiquent l'heure le jour et tout qui change de couleur regardez quand ce bus est en train d'arriver regardez comment ça change de couleur et bon c'est possible dans le sens où dans le numérique et pendant que j'étais en train d'étudier ça c'est alors que j'ai vu celle que j'ai su nommée la tata passer vous allez voir que la négraille qui passe bon excusez du terme parce que j'aime bien ce genre de thème c'est assez c'est assez percutant la négraille qui passe est entière donc il n'y a pas rien à dire on voit les noirs qui passent leur couleur est bien est bien saturée et tout mais quand cette femme aux alus occidentales passe on voit bien qu'il n'y a pas de saturation elle est transparente regardez vous même surtout si pendant qu'elle passe par exemple quand elle passe regardez quand elle passe avec cette moto qui la dépasse aussi regardez le rendu de l'image c'est presque transparent tout ça ce n'est pas normal donc ça confirme aussi la superposition dont nous parlons depuis et bon je ne vais pas revenir sur les vidéos que j'ai déjà faites à propos de ces anomalies là celui qui veut les voir peut aller sur mon profil bon sans me faire de publicité bon bref donc c'est un peu ça mais on voit que cette image c'est presque du paranormal qui est sûr c'est que il y a quelque chose qui ne va pas une caméra de surveillance ne peut pas produire des images si des images sans homogénéité quoi ce n'est pas normal raison de plus nous on a la conviction que cette vidéo n'est jamais partie de l'enregistreur au procureur ou on ne sait pas qui qui a réceptionné cette vidéo pour les besoins d'enquête donc elle est passée par une banque de montage ça c'est ça n'est même pas discuté ça fait depuis deux mois trois mois même que trois mois et demi presque que je travaille dessus je défie quiconque je dis que souvent je dis que ce n'est pas négociable on ne peut pas discuter il n'y a pas de discussion tellement j'ai donné des preuves il y a un autre espace que nous avions à gauche de l'écran regardez comment cet espace est devenu opaque par rapport à ce que je vous ai montré avant ça dit regardez voici l'image que nous avions avant regardez comment il y a l'espace c'est clean c'est nickel regardez maintenant l'image que nous avons même si on n'a rien mis là on voit que c'est opaque on voit que ils ont mis quelque chose qui fait en sorte que qu'on ne puisse pas voir amplement comme c'était avant et ce n'est pas un hasard ce n'est pas un hasard vous voyez la différence entre la situation que nous avions au début et celle que nous avons maintenant bon passons et bon j'ai un peu commencé avant parce que c'est important de là aussi juste une ou deux minutes avant l'accident c'est important de voir certains insolites certains personnages qui ont qui sont intervenus par exemple il y a ce petit monsieur là ce monsieur là avec la glacée sur la tête on ne sait pas ce qu'il est en train de faire il est là il est là il vient là avec nonchalance il s'arrête là on ne sait pas et puis on se dit qu'il veut traverser mais il ne traverse pas il regarde toujours sous l'arbre il ne traverse pas il ne traverse pas et puis il longe le 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 trottoir et puis il y a aussi des gens qui continuent à passer vous regardez le le de l'autre côté sous l'arbre de l'autre côté vous voyez qu'il n'y a presque personne il n'y a presque personne mais vous allez voir après quand les samis et autres vont venir vous allez voir comment cet endroit là va se remplir et ce n'est pas un hasard ce n'est pas un hasard bon si vous regardez au niveau de la moto vous allez voir que l'homme il y a ses pieds qui l'homme est déjà presque vers la moto et pendant que l'homme de la moto est là vous allez voir de l'autre côté de la route il y a un autre homme avec la glacière en jaune qui est déjà parti il est en train d'aller se mettre dans sa position et pendant que l'homme à la glacière se met là vous allez voir un bonhomme avec le plateau sur la tête vous allez le voir le voilà qui vient avec un petit plateau sur la tête je l'ai encadré en vert avec un vert fluo quelque chose comme ça regardez le bonhomme il marche j'ai ralenti les images il s'arrête j'ai compté 6 à 7 secondes il s'arrête et il regarde vers l'arbre il regarde et il recommence à marcher moi j'ai trouvé cette situation assez insolite et quand il recommence à marcher au même moment l'homme avec la moto se déplace aussi regardez comment la moto se déplace je vais vous faire revivre cette scène regardez comment ça se passe je vais compter 6 à 7 secondes je dis bien et après et même les autres sous l'arbre vous voyez qu'ils ne bougent pas beaucoup maintenant tout le monde bouge regardez combien les gens vont sortir à gauche à droite regardez comment ils sortent de partout regardez comment ils remplissent la rue la rue et jusqu'à à la à la à l'impact ou ce qu'ils ont appelé impact vous voyez celui qui fait semblant d'esquiver la voiture maintenant je vais vous parler de deux personnages parce que il y a par exemple je vais vous parler de deux personnages je pourrais parler de plusieurs mais deux personnages parce que je me dis que c'est le plus important donc on va se concentrer sur eux on va repartir sur la scène de l'accident on va se concentrer sur le gars qui avait envoyé une une vidéo à One Love vous voyez là où il se trouve si vous regardez bien vous allez voir que ce petit bonhomme là était ensemble avec le groupe mais il s'est décalé il a pris comme une tangente et après il va sortir là comme si comme s'il avait il venait d'une autre direction alors qu'il venait dans la même direction que tout le reste et voilà le gars maintenant vous voyez que lui il regarde déjà en route bien avant qu'il y ait l'impact lui il est en train de regarder vous voyez que ce n'est pas un mouvement naturel c'est celui qui va pour aller chercher son argent bien avant l'accident lui il était déjà il était déjà dans l'attente en regardant ce qui semble ce qui semble Samy et Kandem donc lui il était déjà là il était déjà dans son rôle il était au courant de la situation il était dans le business voilà l'acteur qui vient vous voyez l'acteur aussi il arrive là avec sa main en poche vous voyez qu'il s'arrête il hésite non lui le coup normal lui devait être devant vous allez voir qu'il va attendre il va attendre que comme s'il n'était pas pressé et je vous suggère vous même d'aller revoir ça chez vous vous voyez comment tout ce bon monde l'a dépassé ce bon monde l'a dépassé et maintenant il n'était pas pressé maintenant quand il voit que les amis ou ce qu'ils appellent les amis sont déjà en route regarde comment lui il voulait aussi traverser il voulait être traversé maintenant il fait comme s'il esquivait la voiture vous voyez donc lui aussi c'est le jeu de l'acteur son jeu je vais vous faire voir je vais vous faire voir ça son jeu c'était quoi son jeu c'était que lui doit attendre que ces bonhommes là viennent c'est là où ils ont un peu échoué parce que du moins il n'a pas interprété comme il se devait parce que et dans ces choses là ça ne ça n'aboutit jamais à 100% comme on voudrait donc ça n'aboutit jamais à 100% comme on voudrait vous voyez que lui il est en avant les amis sont derrière donc il n'y a aucune raison que lui il ne continue pas sa route et vous voyez tout ce beau monde là attendre ce homme en plateau pour que pour qu'il relâche tout pour que tout le monde se mette en branle c'est pour ça que je parle de scène chorale bon regardez notre type en chemise bleu ciel et le chapeau il laisse passer Samy et Kandem il attend il n'y a aucune raison pour qu'il les laisse passer pourtant il était bien avant eux il aurait pu traverser cette route avant peut-être que c'est lui que la voiture aurait cogné bon c'est une c'est une absurdité que je suis en train de dire juste bon voilà maintenant il commence alors aussi à djoum djoum là comme s'il était trop pressé on ne sait pas il est pressé maintenant juste parce que il ne doit pas perdre cette ce timing là c'est de ça qu'il s'agit donc voilà les deux personnages qu'il était important de signaler et vous voyez celui qui est encadré en vert fluo là lui aussi il a raté le timing il a raté le timing il va revenir après que c'est déjà passé parce que ce qu'il faut comprendre sur cette scène c'est que il n'y a jamais eu d'impact donc tout ce bon monde qui bouge là il bouge dans rien il bouge dans des signes il bouge dans des parce qu'ils ont vu un autre bouger et il bouge aussi parce que sinon si eux ils faisaient ça de façon plateale avec un réalisateur qui leur dit mets toi ici mets toi ici déjà on devait voir ça sur cette caméra donc ils ne pourraient pas se le permettre donc ils devaient faire mettre des signes comme le petit bonhomme avait le plateau sur la tête qui s'arrête sans aucune raison et qui regarde vers là où Samy et 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 Camdem Samy entre guillemets et Camdem doivent venir donc c'est là c'est la clé de la mise en scène bonhomme à moto son rôle est que ceux qui viennent de l'autre côté de la route qui sont hors champs c'est à dire qu'on ne voit pas sur la caméra là 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 mais qui vont arriver quand tout se serait produit il ne faut pas que quand ils vont arriver devant la caméra qu'ils aient dépassé l'accident donc il faut que ça soit synchronisé de façon que quand l'accident arrive qu'eux aussi soient presque au même niveau que les que les 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 Camdem et autres donc c'est ça c'est pour ça que je parle de scène chorale parce qu'il faut que tout coïncide avec le soi-disant moment de l'impact donc c'est ça il y a un des autres protagonistes à gauche de l'écran et qui ne se voient pas avant l'accident on les voit arriver avec une cadence normale mais à un certain niveau on voit bien que quand les Camdem et Samy sont en train de traverser ils ralentissent il faut aller revoir la vidéo vous voyez que les gens qui viennent à à gauche de votre écran ils ralentissent ils ne ralentissent pas au hasard ils ralentissent parce que il faut qu'ils soient là au moment T de l'impact et pour qu'ils mettent les mains sur la tête ou ils se mettent là en bordure de route pour commencer à à à singer à singer d'être d'être traumatisé quoi voilà à partir de maintenant donc ce qui va se passer là c'est que plusieurs de de ces personnages qui vont arriver sur tous les motos les trucs comme ça sont du vieux accident ou du vieux incident les gens qui s'arrêtent là c'est ceux du vieux du vieux incident et c'est même pour ça que l'autre fois là où les vigiles se sont agglutinés je vous ai proposé là où la policière et la dame en bleu passait ce n'est pas normal que le bonhomme qui passe en orange passe entre ces gens là tout est normal tout est nickel mais quand comme maintenant voilà la policière vous voyez la policière quand il passe la couleur change la couleur change je vais vous faire revoir la scène regardez quand la policière passe vous voyez la scène change donc c'est là où la superposition a été plus plus forte donc c'est un peu ça c'est un peu ça c'est un peu ça c'est pas Sous-titrage FR ?